Nous sommes chez l'Alsacien Didier Wolf, c'est un vrai coup de cœur Alsace 20 aujourd'hui. Comment va Didier ? Très bien, ravi de vous recevoir ici. Je voudrais qu'on fasse votre portrait aujourd'hui. Je voudrais d'abord que vous me disiez comment vous définissez votre activité professionnelle. C'est tout un univers très particulier, dans une activité hors normes relative à l'aviation. Je décore des avions, je suis l'une des seules personnes au monde à faire cela. Alors l'univers de Didier Wolf, c'est ça. Alors on voit carrément sur les carlingues des avions, vous participez à toute la chaîne de création ? À toute la chaîne absolument, de la conception de la livrée, parce que ça s'appelle une livrée, jusqu'à la supervision de la mise en peinture dans les ateliers de peinture qui vont recevoir cet avion à travers le monde. Là Didier, vous nous avez préparé un avion. Je vais vous prendre le micro, je vous laisse nous faire la démonstration. Vous commencez à créer ici. C'est ça, pour que ma vision soit partagée en tout point avec mes clients. Évidemment, on monte dans un avion par la porte avant, mais dans sa vie, cet avion sera vu du sol, d'une tour de contrôle, de tout un tas d'endroits, sera pris en photo. Et il est important que la déco sonne bien, quel que soit l'endroit où l'on se place. Quel a été le déclic ? À partir de quel moment vous êtes lancé dans cette activité, Didier ? Les choses ont commencé à prendre corps définitivement en 2008-2009. J'ai vendu un appartement, j'avais à Paris, et j'ai financé mon activité. Et je suis allé à Dubaï, persuadé que cette culture saurait recevoir mes projets tels que je les avais conçus. Et lorsque je suis allé là-bas, sur un très très gros salon aéronautique, les retours qui m'ont été faits, les choses que je voyais dans les yeux des personnes que j'avais en face de moi, étaient très bons. Et ont, en quelque sorte, confirmé mon intuition. Alors que vous n'aviez jamais peint encore un seul avion ? Je n'avais jamais peint un seul avion. Je ne connaissais absolument personne dans cette industrie. J'avais envoyé un certain nombre de mails à des professionnels à Dubaï, mais personne ne m'avait répondu. J'y suis allé quand même. Et j'ai vraiment bien fait. C'est toujours des moments fantastiques, quelque chose de poétique là-derrière. Quelque chose de très technique, de très sérieux, mais en même temps de tellement plaisant. C'est quoi cet avion qui est derrière nous ? C'est un 747-400. Que vous avez également décoré ? Alors celui-ci est un projet qui montre aujourd'hui la direction dans laquelle on peut aller, enfin on veut aller et on peut aller aussi, puisque nous venons de produire pour l'un de nos clients un avion plus petit, un jet privé, un bombardier Global 5000, mais dont la déco est encore dix fois plus compliquée que ce que l'on voit derrière. Alors quand on vous voit travailler sur les images, on vous voit avec un laser, on vous voit voir comme un film plastique que vous tendez. C'est quoi la technique de travail ? Donc on sait de laser, par exemple, de l'expérience de chacun, mais au bout d'un moment, c'est moi qui décide qu'une ligne droite, elle est comme ça et qu'elle n'est pas comme ça. Et vous avez également la combinaison du pilote quand vous êtes avec vos troupes en train de faire. Ah, j'ai une combinaison noire qui m'évite de me salir et qui est assortie effectivement à ce que nous faisons. Alors autre fait de gloire, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Toute la presse en a parlé, c'est un coup de génie quand même de repeindre le rafale. Comment on est venu te chercher ? C'est nous qui sommes allés à la rencontre du commandant de la base aérienne 113 de Saint-Dizier après avoir, quelques mois plus tôt, peint un Mirage 2000 pour un autre escadron de chasse. Quand l'armée vous confie des avions, là en l'occurrence à 172 millions d'euros pièces, et vous dit, écoutez, c'est à vous pendant une semaine, voilà, vous avez le champ libre, on vous fait confiance, ça vous donne des ailes, enfin en tout cas, moi, ça me donne des ailes. Et voilà le résultat, quoi. Le résultat, c'est qu'on vous voit assis avec vos copains, on voit les avions dans le ciel, c'est un pur moment de bonheur, quoi, pour vous, là. Ah, mais là, c'est fantastique. Et puis, un autre aspect des choses que je ne connaissais pas du tout, c'est l'aspect fraternel de l'armée de l'air qui, autour de nous, a mis tous les moyens humains et techniques à notre disposition. Ça, c'est fantastique, quoi. On sent la fraternité, je ne peux pas dire autrement, cet esprit aussi professionnel, cette conscience professionnelle que l'on recherche tant, quoi. Cette année, vous avez été récompensé par la Chambre de Commerce et d'Industrie, pris coup de cœur, d'Alsace. Voilà, c'est une belle récompense pour vous. Vous l'avez accueillie comment ? Ça m'a fait très plaisir et j'en suis très heureux. Je m'aperçois que cette entreprise, comme d'autres, fait elle aussi partie d'une belle famille d'entreprises alsaciennes. Et je suis heureux d'appartenir à cette grande famille. Merci Didier Valve. Voilà, ça a été un plaisir de partager comme ça le quotidien d'un vrai artiste designer, Philippe Stark du design des avions. Ça vous va ou c'est ? J'espère que c'est un peu moins froid. Merci pour votre accueil. Je vous en prie. Ça fait partie des Alsaciens qu'on avait envie de vous montrer sur Alsace 20 aujourd'hui. Je vous en prie. Merci.